Comment je suis passé d'une situation catastrophique à aller me battre pour le podium dans les derniers kilomètres ? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute dernière course de la saison 2023. Enfin toute dernière, il y avait deux courses au week-end, c'était une course par étape. Donc aujourd'hui on est le samedi pour la première étape et dans cette vidéo on verra les deux étapes. Donc commençons par la première. Sur cette première étape, on partait pour 116 kilomètres qui s'annonçait ultra difficile, vous allez voir. Effectivement, nous étions près de 200 au départ. Pour une course de fin de saison c'est juste énorme, tout simplement parce que cette course elle avait un petit peu de prestige. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs choses à prendre en compte. Tout d'abord, ce n'était pas une course ouverte à tout le monde, il fallait venir par équipe. Donc il fallait être sélectionné par l'organisateur, puis ensuite venir par équipe de 5. Donc ça permettait comme ça d'avoir des belles équipes au départ, beaucoup de prestige et surtout beaucoup de niveaux, vu qu'il y a des coureurs qui viennent aussi de Bretagne, beaucoup de coureurs que finalement je n'ai pas l'habitude de courir avec, ce qui fait que la course allait passer à un niveau supérieur. Et en plus de ça, sur cette course par étape, il y avait bien sûr des maillots distinctifs, comme le maillot jaune, le maillot de meilleur jeune, grimpeur, sprinter, ce qui rajoute bien entendu beaucoup d'envie au coureur pour aller chercher des résultats. Et pour couronner le tout, c'est tout simplement la course où il y a le plus d'argent à gagner en amateur, en Open 2, que je n'ai jamais vu et que je pense vous n'avez jamais vu non plus. Tout simplement parce qu'il y avait par exemple 200€ de prime quasiment tous les tours, il y avait une prime de 200€ pour le premier qui passe au kilomètre 44. Pour les maillots distinctifs, il y avait aussi énormément d'argent. En l'occurrence, par exemple, pour le maillot du classement général, il y avait 200€. Donc voilà, ça représente énormément d'argent. Et sur une course amateur, c'est bête à dire, mais ça va énormément influer sur la course parce qu'il y a certains coureurs qui sont venus pour gagner et d'autres qui sont venus pour gagner de l'argent. Ce qui fait qu'il va y avoir plusieurs courses dans la course. Et en plus de ça, va se rajouter la course pour les maillots distinctifs, ce qui va faire qu'il y a énormément de choses qui vont se passer dans ce peloton. Et ça va être une course qui va être très très particulière et surtout hyper relevée. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et surtout, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à rejoindre l'équipe. Abonne-toi, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et il y a du très très lourd qui arrive. Et dès le premier tour, ça a été ultra rapide tout simplement parce qu'il y avait le premier classement sprinter, puis le premier classement grappeur, puis la première prime sur le passage de la ligne. Autant dire que du coup, tout le monde était ultra motivé, ça ne faisait que d'attaquer, c'était ultra difficile. En plus de ça, le circuit, vous pouvez le voir, c'est avec la map en haut à droite. On commençait par 4 boucles de 20 km, puis on finissait par 3 boucles de 6 km. Autant dire que du coup, ça rajoute un petit peu de challenge parce qu'une boucle de 20 km, c'est un petit peu comme si c'était une course en ligne. C'est-à-dire qu'on passe très rarement sur la ligne d'arrivée. Et par conséquent, ça rajoute un petit truc, je trouve, sur des circuits longs. Et le temps passe beaucoup plus vite. Et finalement, on va chercher aussi des difficultés qui sont un peu plus loin qu'on aurait pu aller chercher sur un petit circuit. Mais malgré tout, ce circuit, il n'était pas ultra difficile. Finalement, sur 118 km, nous n'avions que 780 m de dénivelé. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais pour le coup, ça s'est ressenti sur la vélo, tout simplement parce que ça a été très, très difficile d'aller faire la différence à l'avant du peloton. Parce qu'en fait, ça roulait tellement vite. On a fait plus de 42,5 de moyenne que pour faire la différence, c'était quasiment impossible pour réussir à s'échapper du peloton. Et ça, on va le voir sur ce premier tour, mais aussi un petit peu tout le long de la course. Et moi, j'avais un objectif sur ce premier tour. Je voulais aller chercher la première prime. Il y avait 200 euros à se partager pour les 4 premiers qui passaient sur la ligne. Autant dire que c'est quand même assez intéressant. Et moi, ce matin, je m'étais levé à 4h du matin pour des raisons personnelles. Donc, je savais que la course, ça allait être assez difficile et que je n'aurais pas forcément la forme de ma vie. Donc, je me disais, si je peux aller chercher la première prime, au moins, j'aurais remboursé le trajet et j'aurais gagné ma journée. Donc, c'était un petit peu l'idée. Donc, je vais tout faire pour aller gagner cette première prime et essayer d'aller chercher les 100 euros qu'il y a sur la ligne. Mais vous allez voir que ça va être plus compliqué que prévu parce que forcément, je n'étais pas le seul à vouloir aller chercher la prime. En fait, ça fait 3-4 km que déjà, ça roule ultra fort parce que tout le monde veut aller chercher cette prime. Et en l'occurrence, là, il y a un coureur qui se met à rouler devant. Mais il y a des coureurs qui vont essayer de pré-shot un petit peu cette prime en sortant un peu plus d'un kilomètre avant la ligne. Donc là, j'essaye de ne pas trop paniquer parce que si je fais l'effort maintenant, je sais pertinemment que je n'arriverai pas à aller faire ce sprint. Et là, quand je vois qu'il y a des coureurs équipiers du mec de devant qui essayent de faire un petit peu la cassure, je suis obligé de faire le jump. Donc, je place une accélération et je me dis, avec un peu de chance, ils vont nous laisser sortir. Et par conséquent, je vais pouvoir aller chercher cette prime. Malheureusement, derrière, vous vous en doutez, ils ne m'ont pas laissé sortir. Donc là, il y a deux coureurs qui sont en train de s'échapper. Un qui se relâche et un qui part extrêmement vite. Et là, il y a un peu moins d'un kilomètre avant la ligne. Et là, il y a un coureur qui place une accélération. Et là, personne n'y va. Du coup, j'hésite. J'hésite beaucoup trop. Et au moment où le coureur de Blain place lui aussi son accélération, ici, on a 1200 W. Ça se bat tel un sprint final, alors qu'on n'est que dans le premier tour. C'est impressionnant. Ça roule très très vite. Le coureur de Blain plafonne un petit peu. Je décide de faire mon effort maintenant à 400 mètres de la ligne. Je fais un premier sprint, en fait, pour revenir au contact des deux coureurs. Je me dis, c'est bon, ça va le faire. Je relâche un tout petit peu mon effort au moment où je reviens sur le coureur de Savnay parce qu'il reste 300 mètres, vent de face. Et je sais que si je lance le sprint trop tôt, je ne pourrai pas tenir jusqu'à la ligne. Derrière, ils vont nous avaler. Donc, je reste le plus longtemps possible dans la roue du coureur de Savnay. Et ça y est, le coureur de Savnay relance un petit sprint. Je décide de lancer mon sprint. Ça y est. Et au même moment, il y a d'autres coureurs qui arrivent de derrière, qui arrivent ultra vite lancés et qui me débordent au moment de passer sur la ligne. Je passe sur la ligne quatrième. Et par conséquent, je prends une prime, mais une prime de 20 euros. Là aussi, j'avais passé premier à 3 mètres près. J'aurais eu 100 euros. Donc, c'est un petit peu dommage. J'ai perdu pas mal d'argent sur ce petit sprint que j'ai loupé. Mais par contre, ça me donne des informations très intéressantes. C'est-à-dire que le sprint, il ne va pas falloir le lancer très tôt. Je parle du sprint final à l'arrivée. Parce qu'en vue du vent de face qu'il y a, le sprint que j'ai lancé à 300 mètres, en fait, il faudrait le lancer plutôt à 200 ou 150 mètres. Parce que tous les efforts que j'ai fait en amont du sprint, je les ai payés cash au moment où les autres coureurs m'ont rattrapé. Donc, c'était malgré tout, déjà, j'ai gagné 20 euros, mais surtout, ça m'a donné énormément d'informations pour la suite de la course, pour le sprint final. Et après, un tel effort, et en plus de ça, derrière, ça a roulé extrêmement vite, j'ai eu énormément de mal à m'en remettre. C'est-à-dire que j'ai mis plus de 20 bornes à me refaire une santé. Et après, j'ai mis plus de 40 bornes pour réussir à me replacer à l'avant. C'était horrible. C'est-à-dire que la moitié de la course était déjà passée, que j'étais toujours pas remonté à l'avant, tout simplement parce que ça roulait vraiment très, très vite. Et pour le coup, tout le monde l'a dit à l'arrivée, c'était ultra tendu. Il y avait tellement d'enjeux, que ce soit au niveau de l'argent, des maillots distinctifs, ou de la victoire, tout simplement. Eh bien, ça roulait très, très fort. Et puis, il y avait beaucoup de niveaux. Donc, forcément, la course a été vraiment un niveau vraiment au-dessus de ce qu'on a pu faire ces dernières semaines. Donc, forcément, ça a aussi mis de la tension. C'était assez technique dans le peloton. Il ne fallait pas tomber. Ça frottait beaucoup. Donc, moi, il y a un moment où je me suis dit que ça allait être compliqué aujourd'hui. Et c'est donc après 70 bornes au niveau de la côte du circuit, une longue côte, pas trop pentue, mais qui faisait très, très mal aux jambes parce qu'elle était longue, que je vais réussir à enfin remonter en plein vent grâce au coureur de Blin. Il va me remonter. En fait, il remontait et j'ai pris sa roue. Donc, par conséquent, je suis remonté aussi. Et ça m'a permis comme ça de me replacer doucement à l'avant du peloton. Donc, de nouveau, je vais pouvoir faire partie de la course parce que là, vraiment, ça fait 60 bornes que je n'ai pas bougé de l'arrière du peloton. De toute manière, je ne pouvais pas. J'étais enfermé, encerclé et je ne pouvais pas remonter. C'était horrible. C'était très, très difficile en fait. Et même juste rester au sein du peloton, finalement, c'était déjà une petite épreuve. Même si du coup, tu forces vraiment beaucoup moins qu'à l'avant parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vent et les efforts à l'avant, ils se payaient cash. En fait, c'était un mal pour un bien parce que pour l'instant, il n'y a pas d'échappées qui sont sorties. Donc, je me dis, bon, au moins, ça fait 70 bornes que je suis dans le peloton. Je suis super frais malgré l'effort que j'ai fait au premier tour. Je n'ai fait aucun autre effort. Donc, je vais avoir beaucoup d'énergie à donner sur cette fin de course. Là où il y a beaucoup de cours à l'avant du peloton qui ont perdu de l'énergie. Donc, peut-être que finalement, c'était un mal pour un bien d'être bloqué à l'arrière. Et au moment où je remonte à l'avant, donc là, au niveau de la ligne d'arrivée, regardez, ça fait un peu barrage, rideau, tout le monde se regarde, tout simplement, parce que ça a accéléré juste avant pour faire la prime. Donc là, tout le monde est un petit peu à bloc. Donc, ça se regarde beaucoup. Plus personne ne veut mettre l'effort. Sachant qu'un petit peu après, il y a une petite côte qui peut faire mal. Donc là, on reste concentré. Je suis enfin replacé à l'avant. Donc, je suis de nouveau dans le match pour aller me battre pour la victoire. et à ce moment-là, on va arriver dans la zone de ravitaillement pour récupérer un bidon. Et il se trouve que là, j'étais complètement à sec et j'avais vraiment besoin de boire. Donc, je vais devoir rester sur la droite de la route pour me prendre un bidon que je vais réussir à prendre. Et regardez pendant ce temps-là ce qui se passe. Il y a deux coureurs qui sont très intelligents, qui placent leur accélération juste ici parce qu'ils savent que tous les tours, eh bien ici, ça ralentit parce que tout le monde veut prendre un bidon. Donc, par conséquent, ralentit. Et regardez, là, ça fait 3, 4, 5 coureurs qui s'échappent plus 2 qui attaquent maintenant sur la gauche. Je ne sais pas trop pourquoi je n'y vais pas à ce moment-là. Sincèrement, c'est une erreur. Et au moment où je décide peut-être d'y aller, regardez, j'ai un équipier qui part sur la gauche. Et là, pour le coup, du coup, je n'ai plus, entre guillemets, le droit d'y aller parce que je ne vais pas rouler sans mon équipier. Donc, je me dis, ok, bon, j'ai un équipier à l'avant. On va voir. Depuis le début de la course, il y a eu des dizaines et des dizaines de tentatives d'échapper. Si on est une de plus, bon, pour l'instant, j'ai un équipier dedans, donc on va laisser sa chance. Et si jamais on le reprend, ça sera à mon tour. Et au bout de 10 bornes, après, je me rends compte que finalement, là, ça commence à vraiment ne pas se sentir bon du tout. C'est-à-dire que par rapport à toutes les échappées qu'il y a eu depuis le début, là, ils prennent vraiment beaucoup d'avance. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de tentatives avant, mais celle-ci semble être la bonne. Et du coup, je vais, vu que je suis à l'avant, accompagner les tentatives, comme ici, le coureur de Quiron, qui est un très, très bon coureur, qui a fait beaucoup de podiums ces dernières semaines. Donc, quand il essaye de bouger, j'y vais. Mais en même temps, je suis un peu juste. Et en même temps, j'ai un coureur devant. Et en même temps, je ne sais pas, c'était un mélange de trucs négatifs qui m'ont un petit peu démotivé à ne pas me dépasser, comme j'ai l'habitude de faire. Et ça m'a un peu tiré vers le bas. Et en plus de ça, j'avais un équipier dans l'échappée. Donc, je me disais, allez, avec un peu de chance, s'ils vont au bout, mon équipier fait une bonne place. S'ils ne vont pas au bout, on verra ce qui se passe. Mais je n'étais pas dans une bonne mentalité, je pense, à ce moment-là de la course. Après, tout le début de course que j'avais fait en queue de peloton, en fait, je pense que ça m'a un petit peu sorti du truc. Là où d'habitude, je suis assez dans le match, où je vais accompagner les tentatives, créer des attaques, et être dans le mood d'une course, finalement. Et là, je pense que ça m'a un petit peu sorti du truc. Et par conséquent, je n'étais plus dans le mood et je ne courais plus pour la gagne, finalement. Du coup, on va accélérer jusqu'au dernier passage sur la ligne. Comme vous pouvez voir ici, ça roule encore une fois très très vite, tout simplement parce que, même s'il y a une échappée, il y avait encore une prime pour le peloton. De toute façon, dites-vous qu'il y avait des primes tout le temps, il y avait énormément d'argent, c'était une tuerie, vraiment, c'était un truc de malade. Du coup, sur ce passage, sur la ligne, ça roule une nouvelle fois très vite. Mais ce coup-ci, je ne vais pas essayer de faire la prime, tout simplement parce que je me dis que si je fais la prime ce tour-ci, je ne vais pas être capable de faire le sprint au tour d'après qui est donc l'arrivée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accompagner cette prime sans la faire afin de les contrer juste après la ligne. Et il se trouve que je n'étais pas le seul à avoir cette idée, on était trois coureurs avec la même idée. Donc, finalement, on s'est plutôt bien entendu, même si du coup, j'ai fait ce que j'ai pu parce que ça roulait quand même assez fort et que, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je n'étais pas hyper en forme ce jour-là. Heureusement, je pourrais me rattraper le lendemain. Mais du coup, je vais essayer de m'accrocher un petit peu à cette tentative et assez rapidement, je vais me dire « Ok, là, ce que je suis en train de faire, c'est des efforts qui vont me coûter très très cher pour le sprint final. » En fait, on ne peut pas aller dans une échappée à cinq bornes de l'arrivée. Si on se fait reprendre, je serais incapable de faire le sprint final, peloton massif, et aller chercher un résultat. Donc, assez rapidement, je vais me dire « Ok, je suis avec eux. Tant qu'on n'a pas beaucoup d'avance et que le peloton est vraiment juste derrière, je ne prends pas l'air lait. Et si on prend de l'avance, dans ce cas-là, « Ok, je roulerai, mais pas avant. » Donc, forcément, comme je l'avais prédit, on s'est fait reprendre. Et maintenant, il reste à peu près cinq kilomètres à parcourir. Cinq kilomètres, je suis en six, septième position du peloton, donc je suis très très bien placé. Et il faut que je reste placé à l'avant de ce peloton pour aller chercher, dans un premier temps, du coup, la meilleure place possible. Mais en plus de ça, il y a un classement par équipe avec des points. Et en fait, il faut savoir que du coup, les 25 premiers marquent des points pour le classement général qui est donc sur cette étape et l'étape du lendemain. Donc, c'était hyper important de faire une place dans les 25 premiers. Je ne savais pas exactement combien de coureurs étaient dans l'échappée, mais il y en avait une petite dizaine. Donc, je savais que je pouvais largement marquer des points assez facilement en faisant dans les premières positions du peloton. Donc, c'était hyper important. En plus, autour de moi, il y avait Victor, donc un de mes équipiers, et Thomas. Donc, on était 3 de Saint-Brévin à l'avant du peloton. Plus Alexis qui était dans l'échappée, ça faisait 4 coureurs qui potentiellement étaient capables de marquer des points. Par conséquent, au classement d'équipe, on aurait été hyper bien placé. Ça aurait pu être super intéressant. Donc, ça va être un petit peu l'objectif. Je vais aller voir Victor, je vais aller voir Thomas et je vais leur dire les gars, faites le sprint quoi qu'il arrive. N'oubliez pas, il y a le classement par équipe. C'est hyper important. Il ne faut pas qu'on se laisse avoir. Et on a vraiment le potentiel ici d'aller chercher vraiment une bonne place à ce classement par équipe. Avant dernier virage, c'est la guerre pour garder la position. Ça roule super vite, ça frotte de plus en plus. Maintenant, il reste cette longue ligne droite, un virage ultra serré, puis ça sera la ligne d'arrivée. Donc, il faut rester vraiment super bien placé. Et regardez ce qui va se passer. Je vais faire la pire erreur possible, je pense, dans un sprint final. Mais en même temps, c'était tellement bancal. Regardez, il y a un coureur qui sort, deux coureurs qui sortent, plus du coup, d'autres coureurs qui font la cassure. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je dois y aller ? Est-ce que je dois attendre ? Je ne sais pas. En fait, si j'attends, on perd deux places. Donc, c'est chiant. Si j'y vais, je ne vais plus avoir de force pour le sprint final. Donc là, je décide d'attendre. Je les laisse partir, ces deux coureurs. Tant pis. On perd deux places, mais si je fais premier du sprint, je vais quand même marquer pas mal de points. Ce n'est pas trop grave. Donc, je fais ce choix stratégique à ce moment-là. Donc, voilà. Après, il y a un autre coureur qui attaque. Donc là, tout simplement parce que personne ne veut y aller. Et là, il y a le coureur de Châteaubriand qui part juste à côté de moi. Et ce coureur, je le connais bien. C'est un sprinter. Son père et lui, ils ont l'habitude de toujours être présents dans les sprints massifs. Donc, quand il y va, je me dis, OK, il reste deux bornes à parcourir. Je prends sa roue. Donc là, on sort du peloton. On fait vraiment la différence. Il nous laisse sortir. Donc, je reviens dans la roue du coureur de Châteaubriand et à ce moment-là, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois rouler et me cramer pour le sprint final ou est-ce que je dois attendre et garder des forces ? Donc, je ne sais pas trop. Et au même moment, du coup, il y a le coureur de Châteaubriand qui passe. Et lui, il est vraiment puissant. Donc, quand je me retrouve avec lui, je me dis, OK, là, il faut rouler. Il ne faut pas qu'on se fasse reprendre. On est trois coureurs. En plus, si on roule bien, on va pouvoir revenir sur les deux, trois coureurs qui sont devant et aller chercher vraiment un très, très bon résultat. Donc, on va vraiment se mettre à rouler. Et au final, regardez ce qui va se passer. Eh bien, on va se faire reprendre par le peloton. Donc, en fait, là, je viens de faire un gros effort pour rien. Je suis déjà à 180. Le sprint est encore très, très loin d'être lancé. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, au moment où on se fait avaler, je fais un effort pour rester placé à l'avant de ce peloton parce qu'il ne fallait pas se faire avaler. Si je me faisais avaler, j'allais reculer au sein de ce peloton et même pas pouvoir faire le sprint. Donc, j'essaye de rester placé et regardez, on va se faire contrer par un, deux, ça fait quatre places de perdu et personne n'y va ce coup-ci. C'est hyper frustrant parce que forcément, quand nous, on y va, on se fait reprendre et eux, ils arrivent à faire la différence. Alors, ils étaient sûrement plus forts. Donc là, on va arriver dans le tout dernier virage, un virage très, très serré qui va freiner énormément. Donc là, il ne faut pas tomber, il faut garder la tête sur les épaules. Je reste dans la route du chemin du coup qui était censé être un très bon sprinter. Je me dis, ok, il va réussir à se replacer. En général, il est capable de se replacer assez bien. Donc, en étant dans sa roue, je me considérais dans la roue d'un bon coureur pour ce sprint. Mais en même temps, encore une fois, il y a autour de moi énormément de coureurs que je ne connais pas. Donc, ça a un peu joué là-dessus. Donc là, je vais essayer de remonter. Mais c'est la guerre. Je n'ai plus trop de force. Regardez, je suis déjà à 190. On est encore à un peu plus d'un kilomètre de la ligne. Donc, c'est difficile pour moi à rouler à 52 km heure. Je n'arrive pas à remonter. En fait, ça roule tellement vite que je n'arrive pas à remonter et me placer je ne vais pas pouvoir faire le sprint. Donc, il faut mieux faire le sprint maintenant que d'attendre bêtement. Donc là, au fur et à mesure, je vais réussir à grappiller des petites places remontées par la gauche et je vais tout faire pour essayer de placer mon effort ici. Donc là, je réussis doucement à grappiller ces petites places. Ça commence à être très intéressant. Il y a toujours quelques coureurs qui sont échappés depuis tout à l'heure. Et là, je vais enfin lancer mon sprint comme tout à l'heure un petit peu trop tôt. Je sais que c'est trop tôt mais en même temps, regardez autour de moi, ça part de partout et en fait, j'ai plus trop d'efforts. Regardez, j'ai du mal à dépasser les 1000 watts et à maintenir ne serait-ce que 1000 watts et je m'écrase complètement sur ce sprint final après l'effort que j'ai fait aux 2 km tout à l'heure et je franchis cette ligne comme j'ai pu, sincèrement. En 32ème position, c'est catastrophique. Je ne marque pas de points et aucun de mes deux équipes dans le peloton ne marque de points. Heureusement, dans l'échappée, Alexis, lui, va chercher une 7ème place et par conséquent, marque quelques points mais nous derrière, on n'a vraiment pas géré. En vrai, du coup, j'étais un peu déçu. Forcément, j'étais loin des attentes que j'avais mais en même temps, je le savais que je n'allais pas être en forme. Heureusement, je savais que le lendemain, il y avait une deuxième étape. Effectivement. Donc là, on est au départ du jour 2, le dimanche et là, les ambitions ne sont pas les mêmes. Tout d'abord, je veux absolument aller chercher un résultat parce que là, concrètement, c'est vraiment la toute dernière course de la saison 2023. Et cette saison, du coup, comme vous l'avez vu, j'ai gagné le championnat régional, j'ai fait deux places de 3 et beaucoup de places dans le top 10 mais je n'ai pas réussi à en gagner une deuxième. Et ça, ça me frustre énormément parce que depuis que j'ai mis le champion régional, de toute façon, je crois que je n'ai jamais réussi à prendre l'échapper. donc par conséquent, je n'ai jamais réussi à aller chercher de victoire. Donc, c'est un peu frustrant et je veux vraiment sur cette dernière course essayer d'aller chercher un podium et si possible, une victoire. Sauf que, par conséquent, on est toujours sur une course avec du haut niveau. Maintenant, comme vous pouvez voir à l'avant, il y a un maillot jaune, un maillot à peau, un maillot vert, un maillot blanc et forcément, il y a encore plus d'enjeux parce que les coureurs qui sont avec des maillots vont vouloir les garder. Ceux qui sont bien classés au niveau des maillots vont vouloir piquer les maillots. Il y a encore énormément de primes, tout comme la veille. Donc, encore une fois, ça va rouler très, très vite. Sur cette deuxième étape, on avait un circuit un peu plus court. On avait 6 tours de 10 bornes puis 8 tours du même circuit que la veille de 6 km. Donc, l'avantage, c'est que le circuit final, ce coup-ci, je le connaissais. Donc, ça, c'est pratique. Et ensuite, un beau résultat et vous allez voir que cette course, elle va être vraiment mouvementée du début jusqu'à la fin. Vraiment jusqu'à la fin, il va se passer des choses. Et comme je vous disais au début de la vidéo, lors de la première étape, ça roulait vraiment super vite. C'était hyper tendu et par conséquent, c'était ultra stressant derrière dans le peloton parce que ça frottait énormément et c'était vraiment très, très technique. À l'arrivée, j'ai vu beaucoup de Strava où c'était marqué que c'était très tendu. Enfin, tout le monde a eu un peu peur, n'était pas à l'aise dans ce peloton tellement ça roulait vite, tellement c'était serré, tellement tout le monde voulait être placé à l'avant. Ça frottait énormément. Donc, ça va être vraiment un truc de ouf sur ce début de course tout simplement. Et moi, sur ce début de course, comme la veille, je me suis dit je vais tout faire pour faire la première prime. Donc, dès que j'ai une ouverture ici à un peu moins de 4 km de l'arrivée, je vais essayer de remonter afin de tout simplement pouvoir jouer cette prime. Comme la veille, il y avait 200 euros à se répartir sur les 4 premiers à passer de la ligne et comme vous pouvez voir, il y a une petite échappée qui est sortie un petit peu avant le dernier kilomètre afin de pré-shot cette prime et pouvoir la faire sans être dans le peloton, dans le peloton massif. Donc là, moi je suis un petit peu en mode mince. Là, on va se faire piquer la prime un peu frustré. Mais je reste tout de même placé à l'avant parce qu'à tout moment, un peloton lancé à toute allure comme ici, on peut les avaler dans le sprint final. Donc, je reste concentré, regardez, je remonte me placer et je vois que d'avant moi, là, il y a le maillot vert, donc le maillot de meilleur sprinter. Je me dis que du coup, par conséquent, il doit quand même être bon au sprint. Mais voilà, je garde ça en tête, c'est un élément quand même important. Et regardez devant, on est en train de les rattraper. On les rattrape très dangereusement à 500 mètres de la ligne. Donc là, je me dis, ça va être bon, on va pouvoir faire le sprint, on va pouvoir aller chercher cette prime et si possible, la gagner afin d'emporter les 100 euros qui sont disponibles. Donc là, je vais attendre le dernier moment pour lancer mon sprint et ne pas me faire avoir comme la veille, tout simplement parce que la veille, je suis lancé le sprint trop tôt. Ici, il y a un gars de Nantes qui a fait un peu poisson pilote et qui par conséquent nous a permis d'aller chercher le sprint le plus tard possible. Le maillot vers l'encent sprint, regardez, je n'arrive pas à prendre sa roue, ça y est, je lance mon sprint, on avale les deux derniers coureurs qui étaient échappés et ça y est, mais malheureusement, je n'arrive pas à faire mon sprint, je suis cinquième, je fais tout pour me débattre jusqu'à la ligne, je lance le vélo quasiment sur la ligne et je me place en quatrième position exactement comme la veille. Donc là, bon, j'étais un peu frustré parce que je n'ai encore pas réussi à gagner ce sprint et par conséquent, j'ai gagné 20 euros ou des 100 potentiels que j'aurais pu avoir si j'avais gagné et par conséquent, je me dis, allez, avec un peu de chance, ça va se regarder, j'essaie de continuer l'effort après cette prime, on ne sait jamais, sur un malentendu, on peut peut-être créer une échappée suite à cette prime, un petit peu comme l'a fait l'échappée la veille, bon certes, c'était en fin de course, mais ils étaient sortis à cet endroit-là en mode, quand tout le monde était à bloc un petit peu ça, malheureusement, ça ne prend pas, derrière, ils veulent me suivre, donc je laisse tomber, je vais me reposer et comme la veille, je vais vite reculer dans le peloton parce que je vais avoir un gros contre-coup de cette prime. Et au fur et à mesure du tour, du coup, je vais me retrouver de plus en plus en arrière du peloton et là, je vais me dire, waouh, ça frotte vraiment beaucoup et j'avais vraiment peur dans le peloton, ce qui est quand même peu commun pour moi, je suis quand même quelqu'un de très à l'aise et qui fait du vélo depuis très longtemps, donc si j'avais peur, c'est que vraiment, c'était tendu, ça frottait vraiment beaucoup au point que je me disais, ok, franchement, je ne préfère pas tomber sur cette dernière course, je ne préfère pas faire de résultat que d'aller au tas, donc regardez, je vais laisser des distances de sécurité, donc je ne vais pas essayer d'être trop proche des roues et là, par conséquent, je ne suis pas, regardez, je laisse des distances dès que ça descend, dès qu'on prend un peu de vitesse, je ne veux pas prendre de risque, je fais vraiment attention parce que je le sens, ça pue, ça pue la chute, ça frotte beaucoup trop, c'est beaucoup trop tendu, tout le monde veut être devant et malheureusement, tout le monde ne peut pas être devant, donc à un moment, ça va finir par tomber, donc je reste hyper vigilant et je garde vraiment une distance de sécurité comme vous pouvez voir, un ou deux mètres avec les coureurs de devant afin de, en cas de chute, pouvoir éviter de tomber, tout simplement, et vous allez voir que j'ai bien fait, que je l'ai bien senti et que je l'ai senti au bon moment parce que là, on est dans la partie descendante du circuit, donc une partie qui roule quand même assez vite et regardez ce qui va se passer au moment où on va franchir ce passage qui n'avait absolument aucune raison de crier de chute, et bien, voilà ce qui s'est passé. C'est parti ! Je l'avais tellement pressenti que j'ai réussi à m'arrêter, je ne suis pas tombé, personne ne m'est rentré dedans derrière, mais regardez à gauche, Thomas, mon équipier, lui, il n'est pas tombé mais il s'est fait rentrer dedans et là, surtout, je vois sur la droite, Victor, un autre de mes équipiers qui lui, par contre, est dans le fossé et n'arrive pas à partir, il a un problème sur son vélo, donc je lui dis, prends ton temps, reste calme, tu vas pouvoir rentrer d'après, il ne faut pas que tu paniques, j'essaie de lui lâcher un petit mot, il est en junior, ça va être sa première chute, je pense, donc j'essaie de le calmer et moi, après, après avoir pris vraiment mon temps, vraiment, je n'ai pas paniqué du tout, je suis resté très très calme, de toute façon, c'est tellement tombé en milieu de peloton qu'il y avait plus d'une centaine de coureurs qui étaient distancés du peloton, quand c'est comme ça, il ne faut pas paniquer, il faut vite prendre un groupe comme ici, je vais faire et on est tellement nombreux qu'il y aura forcément quelqu'un qui va pouvoir vous ramener, parce que quand vous chutez dans les dernières positions ou vous chutez en petit comité, là forcément, c'est à vous de faire l'effort, quand il y a autant de monde, sincèrement, ça ne sert à rien de paniquer, donc directement, je vais voir Thomas et là, je vois qu'il y a Alexis, Alexis, il a fait septième de la première étape, il est donc par conséquent notre leader, le leader de l'équipe de Saint-Brévin, parce que c'est lui le mieux classé au général, donc là, je vais le voir, je lui dis, panique pas, il faut savoir que lui aussi, il est quand même un petit peu nouveau dans les courses chez les adultes, c'est un jeune, donc j'essaie de le rassurer en lui disant, t'inquiète pas, ça va rentrer, en fait, je fais un peu le taf d'équipier en essayant de rassurer tout le monde, en vrai, de toute manière, il n'y avait pas de raison de paniquer, on était tellement nombreux que c'était sûr qu'on allait finir par rentrer sur le peloton, quand, je ne sais pas, combien de temps on allait galérer en chasse-patate, je ne sais pas, mais ce qui était sûr, c'est qu'on n'était pas en urgence, là, avec tous les gens qu'il y a dans notre groupe, plus tous les gens qui sont derrière, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est encore revenu, et regardez au loin, de toute manière, on voit le peloton qui n'est pas si loin que ça, donc là, j'essaie de rassurer les gars, et assez rapidement, finalement, on va réussir à revenir sur un petit peloton qui, lui aussi, a été gêné par la chute, et du coup, là, on se retrouve à plus d'une trentaine de coureurs, donc forcément, on est un peu rassuré, mais regardez, Thomas et Alexis vont prendre des relais, donc là, ce que je fais, c'est que je prends le relais, uniquement pour aller dire à Alexis, tu es le leader, tu ne dois pas prendre les relais, garde tes forces, si quelqu'un doit rouler, c'est moi, c'est pas toi, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les relais, en vrai, on aurait pu laisser les autres coureurs rouler, parce qu'en vrai, il y avait tellement de monde que ça serait rentré, mais c'est vrai que nous, on avait trois coureurs plus notre leader, donc on avait quand même un rôle, et on avait quand même un intérêt à rouler, mais le plus important, c'était qu'Alexis ne roule pas, absolument pas, donc là, à partir de là, Alexis du coup, va arrêter de rouler, et moi et Thomas, par contre, on va aller aider à l'avant du groupe, afin qu'Alexis puisse revenir sur le peloton le plus sereinement possible, sans qu'il panique, donc c'est ce qu'on va faire, et comme ça, assez rapidement, on va revenir au contact du peloton, on aura fait un petit effort qui n'aurait pas dû avoir lieu si j'avais été bien placé, si on avait été bien placé, parce que quand même sur cette chute, sur cinq coureurs, il y en a quatre de Saint-Brévin qui sont au tas, donc c'est un peu triste, on n'est pas tous tombés, il n'y a que Victor qui est tombé, mais il y en a trois qui ont été gênés, un qui est tombé, sur cinq, ça veut dire que sur les cinq, on était tous très très mal placés, après c'est tombé quand même en milieu de peloton, c'est pas tombé en arrière de peloton, voilà, mais à partir de là, je vais me dire, ok, franchement, c'est tellement tendu que si je dois rester en queue de peloton toute la course et pas faire le sprint, de toute manière, si c'est aussi tendu que ça, je ne ferai pas le sprint, mais en fait, à ce moment-là, j'étais dans un mood où je me disais, je vais finir la course parce que c'est la dernière, mais je ne vais pas me tuer sur la dernière course, ce n'est pas du tout mon objectif, surtout que vous verrez que la semaine d'après, j'avais une course pas sur route, vous verrez, je ne vous spoil pas, mais une course très importante, donc je ne voulais pas me blesser, vraiment, je ne voulais pas me blesser, donc à partir de là, je vais complètement sortir de la course et me dire, ok, je me laisse traîner et on verra bien. Et au niveau du kilomètre 44, il y avait une prime de 200 balles, donc juste après, je décide de remonter et j'étais bien placé, donc je décide d'accompagner les tentatives en me disant que, vu l'effort conséquent qu'il y a eu pour le kilomètre 44, forcément, 200 balles, tout le monde les voulait, donc ça a roulé très très fort, je me suis dit, avec un peu de chance, derrière, tout le monde va avoir besoin de souffler, ce que je vais faire, regardez d'ailleurs, ça explose de partout, malheureusement, ça ne va pas porter ses fruits, je pense que ce n'était pas une mauvaise idée que de tenter ma chance à ce moment-là, mais malheureusement, voilà, ça ne va pas fonctionner, de toute manière, il y avait tellement de niveaux au départ de cette course que c'était très très difficile, je ne compte même pas le nombre de tentatives qu'il y a eu, ça se compte en dizaines et en dizaines de tentatives, en fait, il y avait toujours quelqu'un pour rouler à l'avant du peloton, il y avait beaucoup trop de niveaux au départ de cette course. Et de fil en aiguille, regardez, je me retrouve dans les premières positions, 500 mètres avant la ligne pour la prime. Donc je me dis, s'il y a moyen d'aller chercher la prime, pourquoi pas, ça peut toujours faire plaisir. Donc ce que je fais, c'est que je vais accompagner les coureurs et tout faire pour aller chercher cette prime. Encore une fois, la prime, elle est sur les 4 premiers qui franchissent la ligne. Donc là, à 500 mètres de la ligne, ça ne coûte rien d'essayer de la faire. Donc ce que je vais faire, c'est que directement, quand je me rends compte que c'est jouable, je vais me replacer à l'avant du groupe tranquillement, sans trop faire d'effort. En plus, par rapport à la veille, on avait vent de dos sur cette ligne d'arrivée, ça change tout. Donc on peut lancer le sprint de beaucoup plus tôt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accompagner ce sprint, attendre le plus tard possible pour lancer mon effort et comme la dernière fois, je vais lancer mon sprint à peu près à 300 mètres. Je me mets taquet, regardez, je suis en 5ème position. Encore une fois, je vais lancer le vélo sur la ligne. Je vais franchir la ligne en 3ème position ce coup-ci, mais il y avait un mec devant. Donc du coup, je passe encore une fois 4ème sur la ligne, les amis. Donc je refais 20 euros. Un peu frustré encore parce que ça fait quand même deux fois aujourd'hui et trois fois si on compte la veille que je fais 4ème sur une prime. Donc j'ai un peu le seum, mais en vrai, bon, c'est déjà pas mal. Je n'avais même pas prévu de la faire celle-ci. Juste, j'étais bien placé, j'ai accompagné, ça valait le coup. Je suis resté placé finalement tout le tour suivant et au niveau du passage sur la ligne, par conséquent, d'une nouvelle prime, j'étais encore super bien placé. Du coup, je me dis, bon, j'ai encore fait 4ème sur la prime au tour précédent, et bien je vais retenter ma chance. Je vais refaire la prime. Et ce tour-ci, il se trouve qu'il y a beaucoup moins de monde qui veut faire la prime. Donc je me dis, let's go. Il y a moins de niveaux par rapport au tour précédent. À tout moment, j'arrive à la claquer cette prime. J'espère vraiment en tout cas. Donc là, même technique. De toute façon, je commence à être rodé sur ce sprint. Je remonte à partir du panneau 500 mètres. Je me replace et il faut que je lance le sprint à peu près au 300 mètres. Et au moment où je vais lancer mon sprint, regardez ce qu'il se passe. Il y a un coureur qui me pousse dans le fossé. Et c'est terminé. Heureusement, je ne tombe pas. Forcément, sur le coup, j'étais énervé parce que là, le mec, il a vraiment fait un gros écart. Il m'a foutu dans le fossé, clairement. Tout ça pour une prime de 100 balles. À un moment, moi, je ne suis pas là pour me casser la tête et encore moins pour me blesser. Donc, j'ai laissé tomber ce sprint. De toute façon, c'était trop tard. Et à partir de là, je vais être encore plus vigilant parce que je me dis qu'à l'arrière, les mecs qui sont à bloc, s'ils voient flou et qu'ils font des écarts, c'est entre guillemets normal. Si à l'avant aussi, les mecs, ils font des écarts et ça devient dangereux, ça commence à être chiant. Je n'ai pas envie de tomber. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ma dernière course de la saison mais la semaine d'après, j'ai directement d'autres projets, d'autres événements que vous verrez sur la chaîne YouTube qui sont trop stylés mais je n'ai pas envie de me blesser. Donc, je vais rester un peu plus calme et maintenant, il va falloir récupérer un petit peu. Il nous reste à peu près 60 bornes à parcourir. On est à mi-course. Il faut que je me refasse une petite santé pour la suite de la course. Kilomètre 75. Regardez, une échappée est en train de sortir du peloton. Et regardez, ils ont pris beaucoup d'avance finalement. Je ne sais pas quand ils sont sortis mais en tout cas, ils sont sortis. Moi, je suis en plein milieu du peloton. Je ne vois rien à ce qui se passe. Donc, je ne sais même pas qu'il y a une échappée, je crois, à ce moment-là mais c'est en train de sortir. Ça commence à sentir mauvais. Et le tour d'après, regardez, l'effectif de cette échappée est encore plus conséquent mais surtout, ils ont encore plus d'avance que tout à l'heure. Et là, ça commence vraiment à sentir mauvais parce que c'est la première échappée depuis le début de la course qui arrive vraiment à prendre beaucoup, beaucoup d'avance. Regardez, on arrive seulement là-bas. ça sent très, très mauvais. Et à ce moment-là de la course, du coup, mon père va m'avertir qu'il y a une échappée parce qu'encore une fois, je ne l'avais pas vue tellement j'étais mal placé. Et moi, ce que je veux me dire, c'est que de toute manière, en vue de mes conditions et de comment se passe la course, je vais tout miser sur le fait qu'on va revenir sur l'échappée avant le sprint et je mise tout sur le sprint final. Et encore, à ce moment-là de la course, je crois que je n'avais même pas envie de faire le sprint final tellement c'était tendu dans le peloton, je n'avais pas envie de me blesser. Du coup, je n'avais même plus envie de faire le sprint. En fait, je n'avais plus envie de faire la course, je crois, à ce moment-là de la course. Vraiment, c'était un mauvais mindset que j'avais, une mauvaise mentalité. Ce n'était pas du tout la mentalité que j'ai l'habitude de vous partager. Mais vous allez voir que ça va changer avant la fin de la course. Mais à ce moment-là de la course, vraiment, j'étais un peu saoulé. Ça roulait trop vite. Tout ce que j'essayais, je n'y arrivais pas. Et voilà, c'était un peu de trop. Et puis, c'était la fin de saison. C'était la dernière course. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que j'étais démotivé. Je n'arrive pas à faire la différence depuis de nombreuses courses, de nombreuses semaines. Du coup, j'étais saoulé. Et je me disais, allez, vivement que la course soit finie. Ça sera une bonne chose de faite. La saison sera terminée. Mais regardez, à deux tours de l'arrivée, l'échappée est toujours représentée à l'avant. Donc là, ça sent très mauvais. Surtout que regardez, elle a toujours autant d'avance. Et nous, dans le peloton, ça roule très très vite. Forcément, il y en a beaucoup qui veulent que ça rentre. Il y en a beaucoup qui sont atterrissés par la victoire. Moi, petit à petit, j'ai réussi à me replacer à l'avant. Et plus j'étais placé à l'avant, moins ça frottait. Et par conséquent, moins c'était dangereux. Et plus je me disais, et si je faisais le sprint, ça serait peut-être intelligent. Non. On est quand même là pour faire une course. On est là pour gagner. Alors, pour l'instant, il y a un échappé, mais il faut vraiment que je me remette dans le mood de la course. Et au niveau du tour suivant, au passage, sur la ligne, à la cloche, il nous reste un tour à parcourir. Regardez, ça roule vraiment très très vite. On est à une allure qui est difficile, mais il reste plus que 6 km à parcourir. C'est que dalle, c'est que dalle. Et je me sens vraiment bien. J'ai rien foutu de la course quasiment. J'ai fait quasiment aucun effort. Donc, je me sens super bien sur cette fin de course. Et au moment où on va passer la ligne, regardez, les premiers coureurs qui vont se jouer la prime, c'est ceux de l'échappé. Mais, on les a rattrapés. Regardez, on a rattrapé l'échappé. Ils avaient énormément d'avance au tour précédent, mais il n'y a plus d'échappé. Donc, quand je vois ça, je vais essayer de faire le jump sur la petite caissure créée par le sprint parce que ça serait dommage qu'une échappé sorte directement ensuite au moment où on revient sur l'échappé. Donc, j'essaye de rester concentré et là, c'est bon. Je suis de nouveau dans le mindset de la course. Je me dis, ok, il n'y a plus personne devant. Maintenant, on peut gagner la course et comme la veille, je n'ai rien foutu de la course, donc je suis super en forme. Donc, quand je vois que ça se regarde à l'avant du peloton, je place une accélération parce que devant, il y a le coureur de couéron qui est trop trop fort. Donc, quand je vois qu'il sort, je me dis, pourquoi pas ? Bon, en plus de ça, il y a quelques coureurs devant. Lui, il ne veut plus faire l'effort donc je vais tout faire pour revenir sur ces quelques coureurs. Je suis super frais. Je suis en forme. En fait, j'ai beaucoup d'énergie d'autres coureurs qui sont tous fatigués de cette course puis aussi de la course de la veille. La veille, sachant que moi, je n'ai rien foutu non plus. Donc moi, en fait, je suis vraiment super frais comparé à la majorité. Donc là, je vais essayer de faire sortir le groupe, essayer de motiver les quelques coureurs qui se sont échappés avec moi afin qu'on puisse s'échapper. Malheureusement, aucun coureur veut m'aider. Aucun coureur veut sortir du peloton à ce moment-là et du coup, le peloton va revenir mais du coup, maintenant, la mission, c'est de rester placé à l'avant du peloton, pas reculé parce que le sprint final, il est dans moins de 6 km maintenant. Nous sommes à moins de 3 km de l'arrivée. Et regardez, nous sommes dans la même ligne droite que la veille où je suis sorti et que ça m'a coûté la course parce qu'il y avait des attaques. Donc là, il y a des attaques et je me dis, il ne faut pas que j'y aille. Il ne faut pas que je fasse la même erreur que la veille. La veille, du coup, j'ai voulu accompagner ces petites attaques et par conséquent, je me suis retrouvé échappé à 3. Ça ne servait à rien. J'ai utilisé toute mon énergie et j'ai été incapable de sprinter derrière. Donc là, je ne vais pas faire la même erreur que la veille. Je vais accompagner uniquement l'avant du peloton et non les attaques comme j'ai fait l'erreur la veille. Et vous allez voir que ça va payer parce que du coup, mon cœur, regardez, je suis à 170. La veille, au même endroit, j'étais à plus de 180. Donc je suis beaucoup mieux. Je suis en dessous de mon seuil. En fait, à ce moment-là, je ne force quasiment pas. Je suis vraiment bien. Et là, la seule mission, ça va être de passer le virage final qu'on peut voir en bas de la map à droite dans les cinq premières positions du peloton. Ça va être le plus important. Et regardez ce qui va se passer à ce moment-là. Il y a deux coureurs qui vont attaquer. Tout d'abord, le coureur d'Angers ici. Il fait le coup, le même coup que la veille finalement. Alors la veille, on ne jouait pas la gang. Ici, on joue la gang. Ce n'est pas la même. Donc là, il sort vraiment super fort. Et ensuite, il y a un deuxième coureur qui va faire la même chose. Et finalement, moi, pourquoi je n'y vais pas ? Déjà, je suis encerclé, je ne peux pas. Ensuite, devant le peloton, il y a le coureur en vert qui est le père du chemin. Lui, il a l'habitude de se mettre devant le peloton et de ramener tout le monde afin que son fils puisse faire le sprint parce que son fils est un très bon sprinter. Et en général, il va pouvoir aller gagner les sprints. Et regardez, il est en train de regarder derrière parce qu'il cherche son fils. Il ne sait pas où il est. Et du coup, là où d'habitude, il roule, il ne roule pas parce qu'il attend son fils. Et là, regardez, il y a un deuxième coureur du coup de van et ça commence à puer. Il y a deux coureurs qui s'échappent. On est à 3 km de la ligne et ça y est, regardez, le petit du chemin en vert vient de remonter, se placer dans la roue de son père. Donc à partir de maintenant, il va dire, je suis là et le père du chemin va se mettre à rouler. Et je sais que quand il se met à rouler, en général, il réussit à ramener tout le monde. Donc je ne panique pas. Je ne me dis pas qu'il faut aller chercher les deux coureurs qui se sont échappés parce qu'il y a le père du chemin qui va rouler. Donc je mise tout sur lui finalement en tant que poisson pilote pour me lancer au sprint. Donc je vais tout faire pour rester placé et regardez, je vais arriver dans ce virage final en quatrième position. Exactement la position que je voulais. C'est parfait. En plus, je suis dans la roue du petit du chemin. Tout est idéal. Je fais le sprint parfait pour l'instant, la préparation au sprint parfaite. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'à espérer que le père ramène sur les deux coureurs qui se sont échappés et ensuite, il faut que je claque le sprint et ça veut dire que j'aurai gagné la course. On joue la victoire les gars encore une fois ici. Ce n'est pas rien. C'est la toute dernière course de la saison et on est en train de jouer potentiellement la victoire. Donc moi, je fais tout pour rester dans la roue du coureur du chemin. Forcément, il y a un gars qui roule pour lui. Moi, si je me mets dans sa roue, je ne peux que être bien lancé. Ici, on est à 700 mètres de la ligne. Tout est idéal. Maintenant, il faut vraiment qu'on revienne sur les deux coureurs devant parce qu'ils sont quand même vachement loin et ça m'inquiète. Au pire des cas, de toute manière, on joue une troisième place. On est à 500 mètres de la ligne. On joue une troisième place, les gars. Et regardez, il y a un coureur qui attaque à gauche et là, je vais prendre la route du chemin. Malheureusement pour lui, il doit lancer le sprint vraiment tôt à 400 mètres. Je reste dans sa roue. Je vais attendre le dernier moment pour lancer le sprint. On joue une troisième place et peut-être on pourra avaler les deux coureurs qui sont devant. Un podium, ça serait incroyable sur cette dernière course. Ça y est, le petit du chemin lance le sprint. Un coureur lance le sprint sur la droite. Je suis un petit peu enfermé. Je ne sais pas quand je dois lancer le sprint. Ça y est, je me décide. Je lance le sprint un petit peu tard en contre-temps du coureur en jaune. Je passe le coureur sur ma gauche. Je fais la sprint jusqu'à la ligne. On arrive sur les deux coureurs en tête. Je lance le vélo et j'ai franchi cette ligne en quatrième place. Les amis, je suis dégoûté. Je fais deux du peloton. Malheureusement, on ne réussit pas à reprendre les deux échappés et je finis ce sprint en quatrième place. Et ce qui était hyper frustrant, c'est que je n'ai pas forcé. C'est-à-dire que je finis cette course. Alors certes, je suis à 190, mais 190, ce n'est pas si haut que ça. Je peux monter bien plus haut. Et j'ai vraiment cette sensation que je n'ai pas forcé. Et pour le coup, ma copine est venue me voir directement après la ligne et elle m'a dit mais tu ne forces pas, tu es en forme. Genre d'habitude, je finis les courses après un sprint, je suis à bloc. Là, j'étais frais, j'étais bien. Et du coup, je m'en veux parce que je me dis que j'étais capable d'aller les chercher les deux coureurs. J'étais vraiment capable d'aller les chercher. Sauf qu'avec l'expérience de la veille, je m'étais dit non, il ne faut pas. Et au final, au sprint, je me fais un peu enfermer. Après, je lance le sprint peut-être un poil tard. Et en plus, le coureur en jaune était a priori plus fort que moi. En vrai, il lance le sprint un petit peu avant moi et il me met 3-4 mètres et je garde ces 3-4 mètres jusqu'à la fin. Donc peut-être si j'avais lancé le sprint avant, j'aurais réussi à le battre. Mais j'ai rarement été aussi frustré terminé 4e, les amis, sur cette toute dernière course de la saison. C'est très très bien, c'est très très bien, surtout quand tu te dis que à mi-course, je me disais que je ne ferais pas le sprint, que c'était trop dangereux, que je ne voulais pas faire ce sprint. Faire 4e, c'est exceptionnel. Mais faire 4e de la dernière course, passer si proche du podium, les amis, c'était horriblement frustrant. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait 4e sur cette dernière course. J'espère que vous êtes fiers de moi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des vidéos qui vont changer un petit peu. Tout d'abord, la semaine prochaine, je vais faire une gentleman avec Noémie. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous verrez la semaine prochaine. Et ensuite, sortira la vidéo des championnats d'Europe de gravel. Voilà, je vous le dis, si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous avez un petit peu l'exclusivité, je vais participer aux championnats d'Europe de gravel. Je vous invite dans deux semaines à regarder la vidéo. Merci d'avoir la vidéo jusqu'au bout. A la prochaine. Bye bye.